Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le lundi 11 décembre, on a deux semaines de Noël, on recommence une nouvelle semaine et c'est super. Du coup pour bien commencer cette semaine, et bien on va ouvrir la calendrier de l'Avent. Voilà. Donc jour 11, on a une carte avec... On a une belle carte avec la beauté de l'hiver. Elle est très très jolie. Je sais pas si je suis assez proche. Quelle idée de me mettre aussi loin. Je pense que c'est un livre. Ah c'est faux c'est un indice. Vous pensez que c'est un indice ? Alors c'est un livre, j'ai pas vu ce que c'était. Alors comme ça, ça me dit absolument rien. Mais il est beau. C'est un roman baroque et post-moderne. Et bien je n'en ai jamais lu. En tout cas c'est un très beau livre. Il est bien, enfin il est cartonné et tout. Il y a des illustrations. Gérimaud, pardon Gérimaud, Gérimaud. Tout va bien. Gérimaud de Stéphane Beauvau. Je vais vous lire le résumé pour savoir de quoi ça parle en même temps que vous. Gérimaud vient en paix entre les montagnes et la mer. Tout y est réglé par un système utopique, décimal et bienveillant. Le vernis se fraquait lorsque Sibicure Colli, le typographe de presse de Gérimaud, est retrouvé assassiné. De l'achat de la capitale, le commissaire Rodal débarque et met l'enquête. Il fait connaissance des principaux acteurs de la société gérimantaise. Ils ont des noms accouchés dehors, propriétaire des presses et de son ennemi juré, le roi de Gérimaud, Louis Moret. Rodal découvre des secrets, voit les uns se transformer en arbre, tandis que d'autres sont vus la nuit couvert de sang. A la fin, l'affaire est résolue, semble-t-il. Mais qu'est-ce que c'est que ce livre ? Sifo c'est un truc super connu, enfin je veux dire, Sifo ça vient d'un principe méga connu, que je ne connais pas. Mais ça m'intrigue, en plus il est vraiment, il est beau, il est cartonné et tout. Du coup il est cartonné. Il y a une page noire comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et à la fin, il y a la même avec des persos. Et puis dedans il y a des illustrations comme ça. Bon, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre parce que je n'ai jamais lu de roman baroque, post-moderne. Enfin, jusqu'à peu, je lisais que là. Jusqu'à ce que je commande les boxes pour la cithologie. Je ne lisais que du fantastique. Aujourd'hui c'est le 12 décembre et on a un paquet rectangulaire. Je me demande ce que c'est. On va tout de suite savoir. Alors, est-ce qu'on déchire le papier ou pas ? Oh oui. Ça, c'est fait. Oh ! Je crois que c'est trop mignon. Attendez. Regarde. C'est pour mettre une bougie. Mais genre ce genre de truc, c'est trop chou. Oh, je suis fan. Alors, vous voyez, vous mettez votre bougie. En fait, c'est dans ce sens. Et du coup, vous mettez la bougie derrière. Et genre, ça fait des reflets et tout comme une maison illuminée. Et ça fait une super déco de Noël, ça. J'aime trop. Sinon, outre le calendrier, j'ai autre chose aussi que j'ai acheté aujourd'hui. Il s'agit d'un livre. De chez Ombre Blanche. Mais en fait, ils vendent des livres déjà emballés. Et vous avez juste un petit mot derrière pour décrire en gros le livre en fait. Et là, c'est caisse. Oui, j'ai pris ça. Sur tout ce qu'il y avait, j'ai pris celui le plus vague. Alors voilà. Mais je trouve le principe... J'adore ce principe. J'adore... C'est pour ça que j'adore les boxes de livres et que je ne regarde jamais les livres qu'il y a dedans. Parce que j'aime découvrir des livres sans savoir ce que c'est. Vu que je suis une très bonne publique. Et que la plupart de les livres me plaisent. Bah généralement, ça passe. Du coup, je vais l'ouvrir pour voir ce que c'est. Là, j'ai pris un petit livre à 4 euros, je crois. Oui, parce que pour voir ce que ça donne. Alors, Nicolas Clément, sauf les fleurs. Bon, du coup, je n'en sais absolument rien sur ce livre. Je ne le connais pas du tout. Par contre, il a eu... Il a eu des prix... Alors, il a pris... Il a eu des prix. Donc, le prix Emmanuel Goblès en 2014. L'oral du festival du premier roman de Chambéry et prix du métro concours en 2014. Donc, ça doit être un plutôt beau livre. On s'en vient à le résumé. Vous avez, il y a toujours des petites phrases là. Et il y en a une, c'est... Ça pleurait de beauté et de sincérité. Si dérange la langue de Nicolas Clément et d'une poésie de Ronce. C'était mon petit plaisir du jour. Vous voyez, j'adore ces principes de découvrir des livres. Franchement, parfois, on peut... C'est un risque à prendre. On peut tomber sur un truc qu'on ne va pas du tout aimer. Mais parfois, on découvre de ces perles. Enfin, voilà. Je suis juste fan. Je peux dire de plus. C'est mercredi, vendredi, 13 décembre. C'est quasiment le lieu de la semaine. C'est trop bien. On va tout de suite l'ouvrir parce que ça m'intrigue. Voilà, que voulez-vous ? Ce soir, j'ai la pêche. Alors, pourquoi j'arrive pas ? C'est ouvert. Qu'est-ce que c'est ? C'est vrai, c'est un marque-page de Noël. Eh bien, c'est bel et bien un marque-page de Noël. Enfin, il y a un cerf, en fait, dessus. Et c'est un de mes animaux préférés. Donc, je suis trop contente. Et surtout, il est mega badass. Enfin, je pense que c'est un marque-page parce que... Il y a un espèce de petit truc ici. Comme pour... Vous voyez ? Comme ça, quoi. Mais il est vachement lourd. Donc, c'est plutôt pour un gros livre. Non, mais il est trop mignon. Je suis vraiment fan. J'adore les marque-page. Enfin, ça semble logique. Voilà, j'aime les livres, j'aime les marque-page, j'aime le T, je suis le cliché même. Et j'aime les plaids aussi. Il est beau, hein ? Il est beau. Enfin, jeudi soir. J'ai enfin fini le partiel. Enfin, cette semaine. Parce qu'il m'en reste une semaine. Mais du coup, je suis contente parce que c'est jeudi soir. Parce que je vais pouvoir faire le montage de la semaine dernière. Et tout et tout. Là, c'est trop bien. Mais bref, ce qui est encore plus bien. Enfin, plus bien, c'est pas en français. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'ouvrir avec elle ennoyer. Oh ! C'est une chaussette de Noël ! Comment ça s'ouvre ? Mais elle est géante ! C'est trop chou ! Alors, c'est de la marque House Doctor. L'accent. Et elle est trop belle, elle est trop originale. Il y a écrit... C'est un petit quelque chose extra pour le Père Noël, je crois. Oui, c'est ça. Une petite chose extra pour le Père Noël. Je vais y arriver. Mais elle est trop bien, il faut que je trouve un endroit où la mettre. C'est un petit quelque chose. Sous-titrage ST' 501 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 désiré du corps et de l'esprit. Ah, c'est un cinéaste, un romancier, d'accord, qui décide de faire connaître l'identité tibétaine. Ça m'a l'air, ma foi, tout à fait intéressante. Bonjour les gens, c'est le retour du peignoir, ce qui veut dire qu'on est dimanche, le dernier jour de la semaine, et on finit avec le 17. C'est une grosse boute parce qu'il y avait le 7 dedans en même temps. Du coup, maintenant, il n'y a plus que le 17. Voilà, normal. Ça sent fort. Ah, c'est une bougie, c'est écrit. Une bougie faite en Irlande. J'arrive pas à l'ouvrir. Alors, elle se présente sous cette forme toute simple, mais très belle quand même. Et elle sent trop, trop, trop bon. J'adore les bougies en plus, donc c'est trop bien. Elle va rejoindre les autres là-haut. J'approuve. J'ai passé ma journée à faire. Ah non, c'est trop bon. Encore mille merci à Exploratologie.